Au quotidien, la rédaction d'Ouest France est engagée dans ce grand combat pour la démocratie et ça passe par une information indépendante, sérieuse, solide, vérifiée, respectueuse des gens, respectueuse des personnes et ça c'est pas négociable à Ouest France. Le respect des personnes, c'est quelque chose qui est un socle quand on veut faire dans l'information de qualité. Voilà ce qui anime la rédaction d'Ouest France. Quel que soit le niveau de réactivité qu'on a, l'information doit être incontestable. L'information de qualité ça ne se négocie pas, ça demande une grande exigence professionnelle et nous travaillons sur différents temps de l'information. Il y a ce qu'on appelle le temps 1, c'est-à-dire un fait se produit, on le communique tout de suite à nos lectrices et à nos lecteurs. Ensuite cette information, on va la compléter, ça c'est le temps 2, on va la compléter par une enquête, par du reportage. Et puis ensuite il y a le temps 3 qui est le temps d'un long approfondissement. Et bien dans tous les cas, sur chacun des temps de l'information, il faut être extrêmement rigoureux. On ne doit pas publier une information qui n'a pas été vérifiée. Rien ne le justifie. Donc il faut être très sérieux, très rigoureux et l'information en direct, parce que de plus en plus on fait de l'information presque en direct, ça demande une extrême vigilance professionnelle. C'est ça West France. Cette nouvelle appli en fait, elle permet de parler à nos lectrices et à nos lecteurs 24 heures sur 24. Parce que West France, 24 heures sur 24 diffusent des informations. Alors beaucoup de gens nous lisent sur le journal, beaucoup de gens nous lisent sur les supports numériques. Beaucoup de gens nous lisent sur leur smartphone. Et bien cette nouvelle application, elle permet d'être en conversation permanente avec nos lecteurs finalement. Alors d'abord, on dispose de plus en plus d'outils nouveaux. Le monde numérique, c'est assez magique, puisqu'on a en permanence des outils nouveaux qui arrivent et qui nous permettent à travers l'image, le son, l'écrit, d'être en conversation avec nos lectrices et nos lecteurs. Et donc, cette application, par exemple, dont on parle aujourd'hui, c'est un outil qui va permettre de poser immédiatement la question que l'on a face à l'information et qui va permettre au journal, aux médias d'apporter sa réponse. Voilà. Donc, c'est un service qu'on va pouvoir développer. Ça fait longtemps qu'on recueille les questions de nos lecteurs. Mais là, on a un outil qui techniquement nous permet de répondre immédiatement. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'on appelle les longs formats. Des longs formats, c'est des informations qui sont traitées avec beaucoup de lignes, avec de la vidéo, avec du son, avec des podcasts. Et finalement, ceux qui nous lisent sont prêts à prendre le temps nécessaire. Eh bien, on dispose aujourd'hui d'outils qui nous permettent d'aller très loin. Alors, on a lancé des longs formats sur du reportage, sur de l'enquête. Donc, on a pris ce temps, ce temps long de l'écoute, du témoignage, qui est un temps journalistique passionnant, finalement. Et c'est souvent très intéressant à lire.